donc bonjour aujourd'hui on va continuer sur le pulverisateur aujourd'hui on va voir la technologie ou bien ce qu'on appelle les composants d'un pulverisateur à rampe donc un pulverisateur à rampe normalement il est constitué par un châssis sur lequel repose l'ensemble des organes et qui renferme un attelage droit point donc ça il s'agit ici d'un pulverisateur à rampe portée donc il est constitué par la pompe la cuve le distributeur et à l'arrière nous avons ce qu'on appelle la rampe donc on va détailler ça après avoir vu le fonctionnement d'un pulverisateur donc un pulverisateur à rampe est composé par la cuve ici il y a le filtre avant pompe il y a la pompe et si c'est l'ensemble distributeur constitué par le régulateur par le manomètre et le retour vers la cuve et ici nous avons la rampe bien sûr avec deux trois ou quatre secteurs ça dépend de la longueur de la rampe donc comment ça fonctionne ici quand on actionne la pompe à 540 tours minute cette pompe commence à aspirer le liquide du réservoir ici du réservoir et va passer par un filtre donc ici quand quand le liquide arrive à ce niveau là il est partagé entre la pulverisation donc une partie va ici va alimenter les différents secteurs de la rampe donc ça dépend on a deux trois ou un ça dépend de la longueur de la rampe ici si ça indique la pression avec laquelle on intervient ici il y a un retour qui les cavalants donc ici c'est la bouillie bien sûr plus produit donc pour mélanger cette eau et le produit on doit avoir un retour continu qui est l'équivalent de 5 à 10 % de la capacité de la cuve c'est pas de la pompe la capacité de la qui par exemple si nous avons une cuve de 600 litres donc il va y avoir un retour de 30 à 60 litres par minute donc ici c'est comme ça comment ça fonctionne un pulverisateur donc quelquefois quand on veut remplir la cuve on a du mal à la remplir donc quelquefois on est loin ou bien quand on est à côté d'un bassin ou bien d'une rivière on peut utiliser la pompe si j'ai pas parlé de ça ça c'est ce qu'on appelle l'hydroinjecteur donc on peut l'utiliser donc c'est fermé donc on ne va pas faire un retour mais on peut utiliser la pompe pour remplir la cuve donc comment donc nous avons par exemple ici un bassin qu'est ce qu'on fait on coupe ici où on débranche cette conduite on va la fermer bien sûr les accessoires sont donnés avec le pulverisateur quand on l'achète neuf donc et on a une canalisation donc qui est acheté aussi avec le pulverisateur donc il sera branché donc ici avant la pompe et quand on on anime la pompe à 540 tours minutes ou même pas moins c'est pas c'est pas obligé on n'est pas obligé de mettre 540 on est obligé de mettre 540 tours minutes lorsqu'on veut traiter mais quand on veut remplir la pompe il faut animer la pompe à n'importe quel nombre de tours donc on va ouvrir cette vanne et on va fermer l'ensemble qui va vers vers le distributeur c'est à dire vers l'agitation et vers la pulverisation et la pompe travaille en circuit donc c'est à dire il aspire du réservoir et va refouler par l'hydroinjecteur dans la cuve jusqu'à remplir cette cuve donc ça c'est le fonctionnement ou bien le principe de fonctionnement d'un pulverisateur on va continuer sur les organes donc nous avons la cuve qui est constituée par pas mal d'organes donc il y a le réservoir principal celui qui ont un verre foncé donc constitué bien sûr par un bouchon qui doit bien sûr renfermer un trou devant pour éviter la déformation de la cuve ou bien du réservoir pendant le fonctionnement ici il y a un indicateur de niveau donc doit être apparent dès le siège du conducteur nous avons ici un réservoir lave main donc quand on a terminé on doit laver les mains avant de toucher par exemple si on veut manger ou bien fumer ici il y a aussi un réservoir en bas donc normalement c'est une cuve au complet c'est à dire avec le réservoir principal et les deux réservoirs secondaires donc un réservoir de rinçage dans lequel quand on est loin on est loin d'un point d'eau donc on devait avoir de l'eau pour rincer l'intérieur de la cuve bien sûr après avoir fini notre travail donc il vient la pompe la pompe c'est le coeur comme je le dis je le répète de la pulvérisation donc sans pompe on ne peut pas réaliser la pulvérisation donc elle est destinée à fournir un double un double débit l'un pour la pulvérisation et l'autre pour l'agitation c'est à dire le mélange de la bouillie on distingue deux types de de pompes les pompes volumétriques qui sont les plus répandues sur les pulvérisateurs et les pompes centrifuges qu'on trouve sur les normalement actuellement on a plus de pompes centrifuges sur les pulvérisateurs les anciens pulvérisateurs disposaient des pompes centrifuges donc on trouve seulement la plupart du temps des pompes volumétriques qu'on peut les trouver sous trois formes trois principales formes à savoir la pompe à piston donc elle fonctionne comme le cylindre d'un moteur donc il y a un cylindre bien sûr ici un piston qui se déplace bien sûr une admission donc un clapet d'admission un clapet de refoulement c'est à dire quand le piston se déplace du haut vers le bas ou bien du point mort vers le point mort bas donc cette soupape s'ouvre et il y a entrée de liquide qui va arriver à ce niveau là le retour donc le piston va pousser le liquide donc ce clapet là va se fermer cela va s'ouvrir et on peut alimenter directement le distributeur donc ici la pompe a donc la pompe à membrane donc disposer ici d'une membrane bien sûr voilà la membrane donc sous l'effet d'un excentrique donc elle se déplace donc c'est le même principe donc quand la membrane descend vers le bas donc elle crée un vide ou bien une dépression qui va ouvrir la sopape d'aspiration mais quand elle va se déplacer vers le haut et cette sopape va se fermer et la sopape de refoulement va s'ouvrir pour laisser passer le liquide vers le distributeur et par la suite vers la pulverisation et l'agitation il y a aussi la pompe à piston membrane donc à deux ou trois pistons donc ici nous avons un piston nous avons un autre quelquefois en nord à droite ici nous avons un excentrique c'est à dire sa forme de ville broca mais qui déplace des accès par rapport au centre donc il peut travailler à double face c'est à dire nous avons une aspiration ici une aspiration ici l'ensemble va vers le refoulement à ce niveau là l'aspiration ça se fait par ici la rampe c'est l'ossature sur laquelle on monte les buses donc peut-être d'un seul morceau bien deux trois ou quatre ça dépend de la largeur du travail donc on peut avoir deux trois quatre même même quatre tronçons donc le pliage est peut-être manuel ou bien hydraulique envoyé ici donc à partir du siège du tracteur on peut actionner le système hydraulique et on peut faire plier ou bien ouvrir la rampe les buses normalement on distingue trois principales buses qui sont les utilisés mondialement à savoir la bise à fente appelée aussi bise à g plat ou bise à pinceau les buses à turbulences ou à g conique et le troisième type de bise c'est les buses à miroir donc la bise à fond donc pourquoi on l'appelle la bise à fond parce qu'ici a une fonte par laquelle bien sûr un trou et ici une fonte par laquelle sort le jet donc à pinceau donc parce que le jet a une forme d'un pinceau de peinture donc cette bise elle est caractérisée par un angle de pulvérisation ou bien un angle de jet une hauteur à partir de la rampe et une largeur de pulvérisation donc tout à l'heure on va voir ce que signifie ces indications là donc ce sont les caractéristiques d'une bise à fente donc ici c'est XR c'est le type de la bise T-Jet ou bien il y en a plusieurs marques donc ici 110 ça signifie l'angle de jet parce que les buses ont un angle de jet entre 80 et 120 degrés donc il est indiqué sur la bise ici 0,4 c'est le débit nominal de la bise en litre par minute bien sûr à une pression de 2,8 bar quelques fois on parle de 3 bar donc toutes les buses sont bien sûr normalisées à travailler quand on va les ajuster à 9 quand ils sont bien sûr 9 on va les tarer à 3 bar et le débit il est donné ce débit là 0,4 litre par minute il est donné à une pression de 2,8 ou bien 3 bar ici S c'est le matériau par laquelle est confectionnée cette partie là parce que la bise n'est pas n'est pas confectionnée en totalité par le même matériau parce que ce matériau normalement doit résister à la forte pression à laquelle on travaille et ici c'est le code colleur donc on trouve visiflow bien code colleur donc on distingue ici 3 matériaux donc quand on a ici et K ça veut dire c'est cette partie là est confectionnée du céramique donc quand on a P c'est le polymère et quand on a S c'est l'acier inoxydable donc ici cette bise donc qui est noté S ça veut dire que cette partie est confectionnée bien fabriquée avec l'acier inoxydable donc pourquoi ces différents matériaux donc si on fabrique l'ensemble de la bise avec l'un de ces matériaux donc il sera très cher donc qu'est-ce qu'on fait on ne fabrique que la partie qui est exposée à la pression avec un matériau très très cher donc pour résister à la forte pression donc sur ce pour enfin cette séance on va continuer notre séance pour terminer les composants du pulvérisateur à rang et à bientôt ça peut se passer ok non ouais ouais